Pendant plus d'un an, les valets locaux, les esclaves de Salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CDAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CDAO, les esclaves de Salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui étaient donc prêts pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Waiyans sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut fort son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CDAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État « putschistes », comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CDAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26G, les Nigères, a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CDAO apparaître de Je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force ? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force ? Lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes. Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des famulettes qui sont au Niger ? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AIS ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur les lits d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions. Ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit. Nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali. espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leur port. Ce qui, d'ailleurs, va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer leur port à un pays sans littoral. Ils l'ont fait. Ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. personne n'a parlé dans la Sine-Odéaou. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récolte aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CDAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CDAO des peuples ? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'il y a de la hausse. Retenez qu'il n'y a pas de peur parce qu'en prospectant et en nous mettant au travail nous avons remarqué une chose Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso Très bien Ils ont donné une durée Nous ferons en sorte que à la fin de cette durée nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire On nous traite de poutchiste Nous ne sommes pas français Nous ne comprenons pas ce que ça veut dire Et Les vallées locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot nous appellent aussi poutchiste Très bien, on se l'approprie Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso vous avez dû remarquer tous les corps ont été déstructurés Plus d'entraînement Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée Ils ont imposé dans tous nos états-majors toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseils militaires Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022 La première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseils militaires et où ils étaient Nous avons donc pu identifier que le mal est profond Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée Ils sont partis Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a voulu de venir vous aider à le chercher Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir nous avons senti des manifestations On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux Et à chaque fois qu'ils nous le disaient ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain Nous avons bien reçu le message Lorsqu'à l'orée de l'année 2023 Nous avons décidé de dire aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé Ils ne l'ont pas sûrement apprécié Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous ? Nous préférons combattre nous-mêmes Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux Malheureusement Je vous le dis ici aujourd'hui Comme j'aime le dire La colonisation est rentrée Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris En son temps Des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approché pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir deux mois Des fiches ont été écrites On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées Nous avons dit que ce soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais Effectivement Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso Nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait Les attaques se sont enchaînées immédiatement Dehou, Tinakoff, Partiaga ainsi de suite Mais ce qu'ils avaient oublié c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous 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 sommes réorganisés rapidement et subitement nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso On a réorganisé l'armée au plus vite à une vitesse inégalée Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir nous les avons équipées et aujourd'hui cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir les mois à venir ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à crème Nous n'allons pas lésiner sur les moyens Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur très dur mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs et nous allons passer Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir Seul la lutte libère Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres il se fout le doigt dans l'œil il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour Dieu lui-même a dit Dieu n'aime pas le paresseux Dieu n'aime pas l'ignorant Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas car dit-on aide-toi et le ciel t'aidera Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous oser lutter savoir vaincre Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre N'ayez aucune crainte La veille citoyenne que vous avez engagée C'est un message à toute l'Afrique Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyr Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort de se morphe de se lamenter Il faut lutter Ça ne viendra pas du ciel tout seul Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener sur l'Afrique Dites-leur à tous ces peuples qui se battent Il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants Au Burkina Faso Lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer pour que le FDS soit équipé Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui Ils n'ont que des indemnités de session Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants Mais il faut rester la tête sur les épaules parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication Sachez reconnaître les valets locaux Sachez reconnaître les esclaves de salon Sachez reconnaître tout cela qu'on souda pour venir vous vendre de fausses informations Pour vous-même Restez serein et ne vous divisez pas Parce que l'impérialisme a mille manèges dans son sac Vous devez être vigilant Vigilant et très vigilant Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veuillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout et donc rendez hommage tous les jours au FDF et au VDP qui se battent au front Merci beaucoup pour votre attention Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir Merci à ceux qui sont dehors qui n'ont pas pu accéder la patrie ou la mort nous vendredi Bravo 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 encore Oh capitaine Ibrahim Traoré pour ce discours fabuleux pour ce discours encore qui démontre par A plus B que la récréation était terminée pour ce discours encore qui donne de l'espoir à toutes ces personnes à tout ce peuple qui veut sortir de ce bordel de cette zizanie qui envoie qu'aujourd'hui l'Afrique aujourd'hui cette génération est réveillée elle est prête à aller de l'avant elle est prête à lutter elle est prête la patrie ou la mort nous vaincons pour des personnes encore qui doutent de ce monsieur de ce capitaine qui a aussi le verbe qui flue qui est aussi déterminé que ça il le dit haut et fort les sanctions que vous avez mis contre notre pays le délai que vous avez donné on vous le dit que quand vous allez épuiser votre délai nous n'allons plus accepter vous pensez que Alassandre Amon Ouattara fait une faveur quelque part à ces pays vous pensez que Ouattara donne comment on appelle des produits à ces différents pays vous pensez que l'électricité est gratuite voilà pour le Mali je l'ai dit hier j'ai fait en direct où j'ai eu à expliquer en long et en large ce qui concerne le port d'Abidjan vous avez pensé que c'était de l'amusement le capitaine est venu confirmer reconfirmer et certifier encore mais dire le port d'Abidjan ne va pas la Côte d'Ivoire est dans des problèmes peu importe la manière que Alassandre Amon Ouattara va vouloir comment on appelle rendre voilà les choses aussi faciles les choses aussi cool que ça je le dis oh et fort que la Côte d'Ivoire est dans PAM avec cette histoire les Ivoiriens auront des problèmes nous n'allons pas nous en sortir j'ai vu hier dans mon direct c'était personne qui dit ah oui les Ivoiriens vont payer les Maliens les Burkinabés les Nigériens vont payer 300 000 francs pour la carte de ce jour ok les Maliens les Burkinabés et les Nigériens vont faire pareil pour les Ivoiriens et c'est ça qui me fait mal en tant qu'une Ivoirienne en voyant ce qui se passe en voyant la manigance la marmaille que Alassandre Amon Ouattara est en train de faire en ce moment et à se destenter à nos différents comme on le dit à son peuple et c'est ça qui fait mal c'est ce qui nous emmène à dénoncer c'est ce qui nous emmène à faire des cris de coeur c'est ce qui nous emmène à dire la vérité et à partager cette vérité dans son intégralité c'est pour ça qu'il s'agit et je le dis s'ils vont au plus haut que ça même l'espace de l'AES sera interdite à la Côte d'Ivoire aucun avion ivoirien n'aura droit à l'espace aérien du Mali du Burkina et du Niger on va fermer les frontières est-ce que cela est une solution est-ce que cela va emmener l'ivoirien à être panui est-ce que cela ne va pas ajouter encore des problèmes sur ce que nous vivons déjà en Côte d'Ivoire quand on fait des prises de conscience quand on dénonce les faits on ne fait pas du civisme aujourd'hui on ne suit pas un politicien pour ses beaux yeux on suit un politicien pour ce qu'il fait de concret c'est de ça qu'il s'agit ce qu'il fait de concret quels sont les pas faits et gestes qu'il envoie pour emmener son état son peuple à aller de l'avant c'est de ça qu'il s'agit vous êtes en cours de ces histoires oh Ouattara il est fort il a construit des ponts il a construit des comment on appelle des 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 mais je le dis au effort que l'ivoirien lambda ne mange pas les ponts les ponts les infrastructures nous sommes d'accord mais ce sont des crédits qui ont été pris pour pouvoir faire ces ponts et la preuve en est que la Côte d'Ivoire est endettée sur endettée à plus de 30 000 milliards de francs CFA qui va payer ce sont les ivoiriens qui va payer c'est vous qui va payer ce sont nous qui allons payer vous pensez parce qu'on est on est on est on est comment on l'appelle nous sommes hors de la Côte d'Ivoire donc nous ne payons pas les impôts bien sûr que nous payons des impôts bien sûr que nous payons des impôts quand nous envoyons ces francs en Côte d'Ivoire nous payons des impôts quand nous investissons nous payons des impôts c'est pas gratuit attendez là je le dis haut et fort je le dis haut et fort vous allez monter vous allez descendre Alassane Ramon Ouattara ne pourra rien faire au Malien au Burkina Bé au Nigerien arrivé à un certain moment donné il faut être réaliste arrivé à un certain moment donné il faut faire la part des choses arrivé à un certain moment donné il ne faut pas suivre il ne faut pas suivre Ouattara l'accompagner dans son bordel et dans la bêtise qu'il continue à insister là-dedans ne pas cautionner tout la Côte d'Ivoire va de mal en pire je le dis au effort je le dis au effort et si je le dis c'est parce que je n'aime la Côte d'Ivoire c'est parce que je suis une Ivoirienne c'est parce que je vois l'enjeu les risques que les Ivoiriens courent nuit et jour ayant un président un brigand un voyou un dictateur un sanguin un impostor de grands chômés comme Ouattara ils ont dit la patrie ou la mort nous vaincrons que Ouattara veuille ou pas l'Afrique de l'Ouest il n'a plus et il n'aura plus jamais le contrôle c'est de ça qu'il s'agit et je lis un commentaire ici qui dit le capitaine a dit que les produits importés sont 5% dans l'espace CDAO les restes hors CDAO donc ça n'a aucun impact sur le Burkina le Mali aucun impact et bientôt les frontières seront fermées je le dis je vois loin bientôt les frontières seront fermées et les Ivoiriens vont faire comment Ouattara lui prend son vol il est parti ils s'en fout mais vous allez faire comment tous ces commerçants vont faire comment ce n'est pas une histoire de haine je lis un commentaire aujourd'hui nous ne sommes pas dans une histoire de haine nous sommes dans la vérité et vous refusez de voir et de reconnaître et d'accepter cette vérité qui vous est donnée nous n'avons aucun problème avec les Ivoiriens je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens du moment où je suis d'origine Ivoirienne je suis Ivoirienne j'ai un problème avec la politique de Alassane Draman Ouattara et ça j'ai été claire net et lampide depuis combien d'années je parle de ça je l'ai dit c'est pas quelque chose de nouveau pour des personnes qui me suivent sur mes plateformes savent ces personnes savent déjà je n'ai pas de problème avec la Côte d'Ivoire je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens parce que c'est cette communication qui a débuté ah non la GEP elle n'aime pas les Ivoiriens je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens bien au contraire je risque ma vie comme beaucoup bien d'autres comme moi risquant nos vies matin midi et soir pour conscientiser cette jeunesse pour faire des cassements de papaux pour faire des éveils de conscience nous ne sommes pas payés moi particulièrement je ne suis pas payé pour ça c'est une manière pour moi de contribuer à l'édifice de mon pays de participer de me rassurer que nous sommes sur un bon chemin qui va emmener la Côte d'Ivoire à l'île de l'avant mon problème n'est pas les Ivoiriens mon problème n'est pas la Côte d'Ivoire mon problème est Alassane Draman Ouattara je l'ai dit au Evo depuis le premier jour je ne suis pas d'accord avec sa politique je ne vais jamais accepter sa politique je ne peux pas être ok avec le fait que des Ivoiriens sont encore déprisonnés depuis 2011 je ne peux pas être ok qu'on continue d'empoisonner et de tuer les fistings de notre pays d'autres condamnés à perpétuité d'autres on a fait deux des exilés je ne suis pas ok avec ça et tout Ivoirien tout Ivoirien qui a le bon sens qui a le discernement qui aime sa patrie qui dit être un patriote ne peut jamais accepter la bêtise pour ne pas dire les bêtises et les bordels d'Oatara cautionner accepter de quelque part tuer l'ennemi du peuple c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit rien de compliqué rien de dur à comprendre rien rien de comment le vie de différent c'est ça qui est la vérité nous le savons très bien gros et fort que toute chose qui a un début à une fin et je l'ai dit à la fin c'est à autre chose l'état est une continuité Ouattara c'est fini soyez sûrs et certain que Ouattara c'est fini sur ce je vous claque plein de bisous ça a été un discours à couper le souffle un très beau et un très grand discours qui a les droits au point qui a dénoncé qui a dit le capitaine le capitaine Ibrahim le président de la transition de Burkina que je salue en passant merci 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 pour tout ce que vous faites pour le peuple burkinabé en particulier mais pour toute l'Afrique en général parce que vous êtes un homme de parole vous êtes un homme de confiance et je suis sûre et certaine qu'avec vous toujours à la tête du Burkina le Burkina va aller de l'avant je vous claque plein de bisous passez une excellente journée à tous sous la protection divine je suis tellement tellement heureuse d'entendre ces gens de discours ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur restez encore vous les Ivoiriens dans vos émotions j'espère que quand vous allez vous réveiller le réveil ne sera pas brutal votre soeur la quête qui vous aime et qui est toujours là pour la Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il s'agit donc je vous claque plein de bisous excellente journée et puis peace and love